Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com, et aujourd'hui je vous parle de la deuxième saison d'American Horror Story, qui s'intitule Asylum, des créateurs de la série Brad Falchuk et Ryan Murphy, sortis en Blu-ray chez Fox le 8 octobre 2013 et mettant en vedette Evan Peters, Jessica Lange, Lily Rabe, Frances Conroy et Sarah Paulson. Dans un asile tenu par une soeur très stricte, on retrouve une panoplie de personnages dont les histoires différentes s'entremêleront avec les forces du bien et du mal présentes dans cette vraie maison de fous. La première chose qu'il faut noter en parlant de la série est que les saisons ne se suivent aucunement. Bien que l'on retrouve les mêmes acteurs, on n'y retrouve pas les mêmes personnages. En fait, c'est quelque chose qui apparaît des plus intéressants dès le début de la série puisqu'il faut faire un effort de détachement entre la première et la deuxième saison pour pouvoir bien entrer dans l'univers de la série. Cette immersion se passe cependant très bien puisque dès les premiers épisodes, comme à la saison précédente, le spectateur est tapé par le scénario et les personnages tout simplement fascinants. On ne rentre pas nécessairement dans la complexité des personnages, mais plutôt on la laisse latente et on essaie de faire sentir sa présence sans pour autant rendre les personnages compréhensibles entièrement, ce qui nous donne quelques retournements surprises qui sont fort appréciables. L'apparente incohérence des personnages se fait système et le manque de logique devient logique. Encore une fois, c'est le spectateur qui voit un grand ensemble de tableaux qui doit faire l'effort de comprendre le point de vue limité de chaque personnage pour mieux comprendre ses motivations. Les phénomènes surnaturels et naturels s'accumulent dans un tourbillon de facteurs complètement étordissants sans que jamais nous ne perdions le fil de l'histoire et le scénario laissait assez de place à tous les personnages pour que nous nous attachions réellement à eux, même aux méchants. La série est aussi remplie de références extrêmement subtiles, peut-être même involontaires, à la culture de l'horreur américaine. Que ce soit Texas Chainsaw Massacre, Scream, Black Christmas ou même, peut-être, Natural Born Killers. Mais la référence la plus amusante est probablement la présence, en boucle, dans la scène commune de la chanson Dominique de Sœur Sourire. Quand on connaît le destin de la pauvre religieuse, la chanson apporte une toute autre dimension à la série, en plus du reste de l'extraordinaire bande musicale. La série est présentée en format d'image 1.78 en anglais DTS HD Master Audio 5.1 avec les sous-titres en anglais, espagnol et français. Dans les suppléments, on retrouve un résumé de la série à travers les personnages, une explication de ce qu'est la deuxième saison de la série, un document sur les décords de tournage et sur les créatures, ainsi que des scènes retirées. En conclusion, je dirais que American Horror Story Azalem est une série à voir et peut-être même à revoir quelquefois pour mieux comprendre ce qui nous est accessible au départ. On termine chaque épisode en voulant en savoir plus, mais la série ne nous laisse jamais trop sur notre fin. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.